Éric, je pense que juste au Québec qu'on fait ça, mais même en plein été, on continue de parler de hockey. Ça n'arrête jamais parce que là, c'est une école de gardiens en fait, gardiens spécifiques qui a tenu sa... C'est la première année, c'est ça qu'il y a un camp d'entraînement à Val-d'Or. Dans le cas, dans tout cas, de l'école de gardiens spécifiques, c'est la première année, Jean-Marc. Et première année, donc, qu'on tient ce camp d'entraînement-là pour les gardiens de but. Depuis la semaine passée, une soixantaine de jeunes serbères, donc, qui s'entraînent sur la patinoire du centre Aire-Cribec. Patinoire fraîchement glacée, où les jeunes s'entraînent sous la supervision de l'entraîneur des gardiens des forreurs de Val-d'Or, Joël Duguay. Ce qui est le fun avec ces jeunes-là, c'est qu'ils ont la chance d'améliorer et de perfectionner les différents aspects techniques de leur jeu. Et mentionnons aussi Jean-Marc qui, en plus de travailler avec les gardiens de la Ligue junior majeure du Québec, bien, Joël a appris et travaillé aux côtés des Roland Melançon, l'entraîneur de Roberto Luongo, également Fred Jean, qui, lui, est entraîneur des gardiens chez le Lightning de Tampa Bay. On a uniquement des gardiens de but, donc, on en avait 60 répartis sur deux semaines. Cette semaine, on a les plus jeunes, des jeunes gardiens âgés entre 7 et 14 ans. Donc, uniquement des gardiens qui travaillent l'ensemble des éléments reliés à leur technique et à des choses qu'ils doivent savoir pour bien performer. En terminant, on peut vous dire que cette école des gardiens de but, avis aux intéressés, sera de retour l'an prochain vu le succès connu cette année. Éric, j'ai entendu Joël dire 60 joueurs et là, on parle juste de gardiens de but. Ça fait de la pad au kilomètre carré. Non, mais honnêtement, ça prend de la place dans le charme et je pense qu'on ne peut même pas les mettre sur les deux bancs des joueurs. Il va falloir qu'il y en ait qui restent sur la glace, c'est trop gros, même si ce sont des jeunes quand même. C'est beaucoup, beaucoup de jeunes gardiens de but, mais ça prouve que Joël a déjà un nom intéressant à Val d'Or et qu'il fait une très bonne job. Oui, mais je suis surpris qu'il y ait autant de jeunes qui s'intéressent au poste de gardiens de but. Je ne pensais pas que c'était si populaire que ça. Il y a encore finalement des restants de l'influence de Patrick Roy, Martin Brodeur et compagnie. Aujourd'hui, ce sont des Luongo et d'autres.